CERF France, le réseau de conseils et d'expertise comptable présente Parole d'experts. CERF France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise. Bonjour à tous, bonjour Christophe. Bonjour Bénédicte. Qu'il est le thème de Parole d'experts aujourd'hui ? Nous allons parler de la marge. En effet, à chaque activité, sa marge. Les commerçants parlent de marge commerciale, les artisans de marge de production. Le niveau de marge conditionne la santé financière de votre entreprise. Alors, nous vous proposons un zoom sur cet indicateur central de gestion. La marge correspond à la différence entre les ventes et les charges, dites variables, engagées pour réaliser la vente. Parmi ces charges figurent notamment les matières premières, les marchandises ou encore la sous-traitance. La marge permet de faire face aux charges fixes de l'entreprise. Loyer, assurance, salaire. Il s'agit du premier indicateur de rentabilité de l'activité. Plus la marge est élevée, plus l'entreprise est solide. Il est fréquent d'analyser les performances d'une entreprise par référence aux statistiques professionnelles. L'intérêt de la démarche est évident. Situer l'entreprise par rapport aux confrères. Mais attention, ces statistiques sont une indication, pas un diagnostic. Elles peuvent masquer des réalités très différentes pour une même activité. Un plombier n'a pas le même taux de marge selon qu'il réalise des travaux de dépannage ou des chantiers, comme l'aménagement d'une salle de bain. Qui sera le plus performant ? Le plombier qui réalise 70% de marge pour 100 000 euros de chiffre d'affaires ou celui qui a 50% de marge mais un chiffre d'affaires de 250 000 euros ? Tout dépend du niveau de charge fixe et des objectifs de revenus du dirigeant. La gestion efficace de la marge suppose une approche globale de la gestion de l'entreprise qui combine développement commercial pour assurer un niveau de chiffre d'affaires suffisant et une gestion stricte du temps de travail facturé et des achats de marchandises. A ce sujet, la diversification des sources d'approvisionnement car un même fournisseur est rarement bien placé en prix sur tous ses produits où la négociation de remise sont des éléments importants dans la consolidation de la marge. Dans le même esprit, un artisan doit faire preuve de prudence lors de la rédaction du devis. Certaines marchandises sont soumises à des fluctuations de prix importantes. Pensez à intégrer ce paramètre dans votre devis afin de pouvoir ajuster celui-ci et préserver votre marge. Enfin, il faut être vigilant sur la valorisation des petites fournitures. Unitairement, leur valeur est faible, mais cumulé sur l'exercice, le manque à gagner peut être important. Sur le papier, une entreprise peut avoir une marge suffisante pour couvrir ses charges. Mais aussi paradoxal que cela puisse paraître, pas de trésorerie pour payer ces mêmes charges. Pour mieux comprendre ce décalage, prenons l'exemple d'un commerçant qui achète deux articles d'une valeur de 50 euros chacun. Un de ces articles est vendu 100 euros et le second alimente le stock. Économiquement, la marge est de 50 euros, mais la trésorerie est de 0 euro, car le produit en stock, bien qu'il ne soit pas vendu, sera payé. Pour un artisan, la problématique sera similaire. Mais outre le stock, il devra tenir compte des travaux en cours de réalisation qui sont pris en compte pour déterminer la marge. L'important n'est pas seulement de savoir si l'entreprise dégage suffisamment de marge, mais de s'assurer que cette marge est disponible pour faire face aux dépenses. Nous espérons que ces informations vous permettront de mieux comprendre et maîtriser votre marge. Et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain avec de nouveaux conseils pour gérer efficacement votre entreprise. Sert France, le réseau de conseils et d'expertise comptable vous a présenté Paroles d'experts. Sert France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise.